What up, what up, c'est ton gars Lost Gang pour 11MTL. Lost, on est en plein 9-3. Big shout out les gars du 9-3. Big shout out les gars de Pantin. Les gars de Noisy-le-Sec. Big shout out. Qu'est-ce qui t'amène ici ? Qu'est-ce qui t'amène en France ? Le travail, l'expansion, on voit plus loin que Montréal. On voit plus loin que le Québec, on voit plus loin que le Canada. Il faut envahir la francophonie, ça commence, c'est déjà. Est-ce que ça se passe comme tu le prévoyais ? Ouais, tout se passe comme prévu mon gars. On était venus ici en septembre. On a fait un mois avant d'aller au Maroc. Donc on a soumis les graines. Là, maintenant, on est revenus récolter. Ça se passe très bien. Le but, c'était de faire une tournée médiatique. Là, maintenant, on a fait plusieurs radios, plusieurs médias. Ça se passe super bien, je crois. Si on est là, c'est pour parler de ton album héritage qui vient de Drop. C'est quand même un album consistant que tu as sorti. 22 tracks, une heure d'écoute. C'est quelque chose de très, très rare de nos jours. Est-ce que tu en étais conscient ? Est-ce que c'était quelque chose de voulu ? 100%. À la base des bases, on voulait faire un album de 18 tracks. Après, il y avait quatre tracks extra qui étaient des chansons test. Mais tu sais, déjà, j'aime beaucoup. J'aime toujours incorporer dans chaque projet quelques chansons test. Et on l'a fait. Trois fois, il faut toujours se rappeler que Iceberg aussi était une chanson test. Donc à chaque fois, j'ai toujours cette petite pensée-là. Cette fois-ci, ça faisait 22, on a dit Fuck That. On l'a fait. Mais c'est quand même 22 tracks qui passent très bien. Parce que le format des chansons est différent. On a beaucoup de chansons de deux minutes. Beaucoup de chansons qui sont en bas de trois minutes. Donc même s'il y a 22 tracks, on reste quand même dans les une heure, une heure deux, une heure trois de temps d'écoute pour tout l'album. Donc il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que ça passe quand même rapidement. C'est très fluide. C'était quoi les chansons test ? Tu sais, Carigno. Carigno, c'est une grosse chanson test. Avec tes citas, qui viennent aussi sur le refrain, back and forth, en espagnol, en français. Moi, je suis un grand fan de ce que les latinos font. Tout ce qui est reggaeton, tout ça, j'écoute beaucoup. Ça fait longtemps que je voulais faire, mais je voulais pas non plus. Tu sais, je vais pas commencer à chanter en espagnol. Donc c'était nice, ça c'était une chanson test. Bandook. Ouais. Qui est avec Benny Adam sur la prod. Ok. Donc on a Link Up. Ça fait longtemps qu'on parlait de faire de quoi. Et je voulais faire quelque chose de différent. On avait pris, je me rappelle, comme référence encore une fois les latinos, le track de J Balvin et Nicky Jam X. Je lui ai dit, je vais faire un truc du genre, mais différent. C'était très vague, c'était très évasif dans ce que je voulais, mais il a capté directement le vibe que je voulais. Et il m'a sorti cette prod-là. À la base, on était sur quelque chose d'autre, complètement. Ça avait rien à voir. D'ailleurs, c'est un gros track qu'on avait commencé, qu'on a jamais fini. Peut-être qu'on va finir. Mais après, on a basculé sur Bandook. Ça s'est fait naturellement. Il a aussi top-liné beaucoup de choses sur la chanson. C'est la première fois que je laissais quelqu'un d'autre entrer dans la direction, aussi artistique, dans une chanson. J'avais fait ça. Donc c'était vraiment une expérience à voir entier. Tu as fait le lancement en France. On était au Next Level Studio. Yeah, malade. Qu'est-ce que ça représentait pour toi? Yo, c'était Massif. À la base, je voulais faire un petit truc. Je voulais faire un petit truc juste entre nous. Je connais Tite Roll. Je le connais depuis Montréal. C'est lui qui connaît les gars ici. Il nous a présenté avec tous les gars. C'est ça. Je trouvais que c'était normal. J'allais déjà aller là-bas pour écouter l'album. À chaque fois que je viens ici, de la dernière fois à maintenant, on check toujours les gars. Donc j'ai trouvé ça normal et naturel de le faire au NLS Studio. Et c'était nice. On était entre nous. On a écouté. Il y a beaucoup de craft. Il y a beaucoup de rappeurs. Il y a beaucoup de gars qui écoutent la musique. C'est pas juste... C'est les gars qui sont dans le milieu aussi. Donc c'était nice aussi d'avoir un avis sur les gens qui sont à l'intérieur et surtout qui sont dans l'industrie française ici. Ils sont dans le game ici en France. Donc c'était cool d'avoir un avis. On t'a vu, il y avait Norsaché en studio. Dans le spot. Est-ce que c'était la première fois que tu faisais le link-up avec lui? Non, non, non. Il est sur l'album. On a fait l'album ensemble. On a fait la chanson ensemble CEO. OK. Dans un studio ici sur Paris. OK, OK. Dans le 94 je crois. Under Lab Studio. Et c'est ça. Je l'avais déjà vu. On s'est déjà croisés. On s'est croisés en septembre quand j'étais venu. Ça, c'était la première fois que je l'ai vu. On a link-up live. C'était naturel. Et on a fait la chanson la dernière journée. C'est-à-dire la soirée où on a fait CEO. Dès que je suis sorti du studio, j'allais à l'aéroport. Live. Pour prendre mon flight pour le Maroc. Pour aller filmer Malsain et Sauve. Yeah, yeah. On va y arriver à Malsain et Sauve. On n'a pas le choix. Mais avant ça, je voulais savoir sur la prod avec Norsaché sur CEO. C'était l'idée à qui de faire le switch de beat? Comment c'est arrivé? Parce que c'est fou. En plein milieu de l'écoute, on arrive avec un nouveau vibe. Yeah, bro. Je pense que c'était une autre idée à tous les deux. Parce qu'on avait commencé... Le premier track qu'on a commencé, c'était la première partie. La première partie que tu entends, on avait commencé ça. Et en plein milieu, on s'est arrêtés pour regarder des vidéos. Et lui, il avait déjà fait un track comme ça. Qu'il m'avait montré. Et moi aussi pareillement. Parce qu'après, je lui ai montré pas combien de choses. On a regardé. Après, on est rentrés sur le deuxième track. À la base, on devait faire deux tracks. On devait faire même trois tracks, je pense. On est rentrés sur le deuxième track. Et c'est après qu'on est revenu à l'idée initiale. Comme on avait regardé les clips où il y avait des switches, on a décidé de le faire. Et puis c'est ça, ça s'est fait naturellement. C'était malade mental. Et le mix aussi a changé beaucoup de choses. Et tu expliques ? Parce qu'au début, je pense que lui comme moi, il y a des trucs qu'on n'était pas sûrs sur la chanson. Tu comprends ? Je sais que lui avait beaucoup aimé la deuxième partie. Tu comprends ? Je pense qu'il voulait juste que ça soit la deuxième partie. Tu comprends ? Mais moi, je voulais un truc avant. Tu comprends ? Tu comprends ? C'est pour ça que je l'ai mis en plein milieu du refrain. Parce que normalement, dans la première version qu'on a fait, le genre de petit bridge qui vient avant le switch se répète deux fois. Tu comprends ? Mais je trouvais que c'était trop long. Je voulais que ça casse directement à la première écoute. C'est ça, ça, au mix, on a tout refait ça. Après même le petit truc qu'on remet. Encore on down pitch à la fin. Puis on remet le petit bridge de la première partie. Après l'instru. En tout cas, c'était technique. On a fait douze versions au moins. What ? Norsab C'est un gars comme moi. Très médiculeux. Très perfectionniste. Sur l'auto, tout n'était pas on point. On a avec les transports de fichiers. Puis un paquet de ballets. En gros, c'était pas tight. On a fait paquet de versions. On a envoyé. Ils nous ont envoyé. Non, j'aime pas ça. On a renvoyé encore. Jusqu'à ce qu'on arrive sur un terrain d'entendre. Ça veut dire en venant même travailler avec des gens qui sont établis ici en Europe. La manière de travailler comme à Montréal, ça change pas trop ou c'est… Non, on s'adapte même. Tu sais déjà, moi je suis tout terrain là. Je suis tout terrain, je suis un caméléon là. Mais lui aussi c'est un gars très efficace. Très rapide au studio. Ça s'est fait très rapidement. Puis c'était nice, man. C'est bon. En parlant de tout terrain, tu as tourné le clip de Malsain et Sauf au Maroc. Est-ce que c'était ton idée d'aller tourner au Maroc? Est-ce que c'était mon idée? Je pense pas, man. Je pense que c'était plus l'idée de Youssef. Je pense que c'était son idée d'aller tourner. Tu sais que lui c'est un Marocain aussi. Il est très très bien connecté là-bas. Il a de la famille là-bas. Lui-même, il a fait plusieurs projets là-bas. Je pense qu'il a fait des treks pour Manu, Militari puis Soldja. Il y a déjà ses repères dans son pays d'origine. Charaf aussi, qui est toujours avec moi, c'est un Marocain. Donc ça collait. Après, en cours de route, on a eu encore Rachid Badouri, qui lui aussi est Marocain. Comment ça sert à rajouter Rachid Badouri? Et Yo, bro, moi j'étais saisi. Bon. Youssef était dans sa voiture avec Rachid. Et ils avaient un projet en commun qu'ils devaient faire. Mais le timing, je pense qu'il y avait un truc de timing. Et il lui a expliqué que dans le fond, il partait au Maroc pour faire mon clip. Tu vois? Et, tu sais, Rachid, moi j'avais déjà vu, j'ai déjà parlé avec lui. Je sais qu'il aime bien ce que je fais. Puis c'est lui-même qui lui a proposé, bro. Il a proposé live à Youssef. Il a dit, bro, moi je suis down, nananinana. Il fallait juste qu'il écoute la track et whatever. Il a écouté la track. Il a aimé. Et il voulait lui-même de son plein gré participer. Je sais, Youssef lui a expliqué aussi le concept. Il lui a dit que c'était un storytelling. Il sait comment Youssef est... C'est un magicien devant la caméra. Donc, je pense qu'il a aimé le scénario. Il a aimé le beat. Il a tout aimé, mon gars. Après, maintenant, il fallait juste que moi je valide. Parce que ça, c'est encore plus de logistique. Rachid, là, qui vient dans le clip, là. Le budget du clip a triplé, là. Donc, c'est un risque qu'on a pris. J'en suis très fier. Je pense que c'était nice aussi d'envoyer un message clair. Je me rappelle, moi, quand j'étais jeune, je regardais beaucoup les clips de Youssef. je regardais beaucoup les clips de Youssef. Tu vas prendre les clips qu'il faisait pour Manu. Là, je me rappelle d'Ours mal léché. C'était un clip de Malade Mentale. Les premiers clips de Soulja, Block Not. Tous ces trucs-là, je regardais. Puis le premier clip, je me rappelle qu'il m'a frappé de lui. C'était le clip de Féroce. Ben oui. Il avait fait un méga clip avec un billet qui voyage. En tout cas, je trouvais l'idée était malade mentale. C'était UMR. Ça fait très très longtemps que je voulais travailler avec lui. Après, j'avais eu la chance de travailler déjà avec Ayssen avant Mal Saint-Sauf. Parce qu'on avait fait sentence que ça a mal à nous aussi. Mais sur un projet d'une telle envergure, ça c'était quelque chose, tu vois. Est-ce que c'était ta première fois au Maroc ? Ouais, c'est la première fois au Maroc. J'ai beaucoup transité au Maroc pour aller dans mon pays, au Cameroun. Mais je n'étais jamais sorti de l'aéroport, tu vois. C'était ma première fois vraiment que j'étais là, j'ai découvert le pays. C'était malade mentale, on a beaucoup profité. On a enjoy. Le Maroc est un magnifique pays. On a enjoy. Tu parles un peu arabe, marocain. Même la musique marocaine, j'ai vu. Tu connais quelques tracks. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est notre petite aventure au Maroc. C'est déjà nous, on est des gens. Dès qu'on arrive, on se fond vraiment dans la masse. Donc on mange la nourriture de la barre. On écoute la musique de la barre. On fait tout. Comme là-bas, tu vois. C'est ça, man. C'est ça, man. On va continuer, track par track. Pas le choix aussi. Juste avant d'arriver ici en France, tu as sorti le clip de Parano. Ouais. T'étais pas là dans la nuit. T'étais pas là dans le trap quand je rêvais de cette vie. Avec Loud sur un bon site. Big shout out Loud. Big shout out à Loud. La connexion, est-ce qu'elle est venue à force de travailler avec Joey Ride ? Donc la connexion est venue avec Loud, c'est comment ? Je pense que forcément, moi j'avais déjà vu Loud avant parce que je l'avais vu sur le clip de Légendaire. Ah oui. Avec White V, Impost, Tiso, Rams. Donc je l'avais vu là déjà. Mais on s'était parlé très brièvement. Et après, on s'est revu plusieurs fois. Par l'intermédiaire de Joey Ride, parce que j'étais souvent avec Joey Ride dans les tournées. Ils avaient beaucoup de choix en commun, des trucs comme ça. On s'était déjà parlé avant ça. Ensuite, au lancement de Snake Eyes, de l'album, on avait discuté d'une éventuelle collaboration qui de base devait être sur son album. Après, tu connais le temps, le timing, ça s'est pas fait. Mais j'ai voulu l'inviter, moi, sur le mien, tu comprends ? Pour que ça se fasse, je pense que la chanson collait bien avec lui. C'était important, c'était deep. Je sais que lui, il y a une très bonne écriture, une très belle écriture aussi. Tu comprends ? Qui n'est pas forcément toujours mis de l'avant. Parce qu'il a fait tellement de gros hits que tu vois. Mais je savais qu'il était capable de rentrer là-dedans. Et j'ai beaucoup vu parce qu'il est rentré dans le vibe de la chanson. Explique un peu c'est quoi. Parce que quand on écoute la chanson Parano, on comprend, t'es souvent dans ce délire et tout. Mais pourquoi Loud ? C'était quoi un peu le message pour les gens qui ne comprennent pas ? À la fin, la musique, c'est la musique, tu vois. Le message... Mais comment t'as approché Loud pour cette chanson ? T'es arrivé avec le titre seulement, tu l'as dit ? Je suis allé avec Toum déjà. Toum était déjà sept. Ok. Sauf que mon vœu, c'était plus court. Mon vœu, c'était toute la partie avant que... T'entends l'autre rigolo, là. T'as dit son statement. Tu vois ? Mais l'affaire, c'est que c'était tellement long. Et les délais de l'album approchaient. Donc, j'ai créé une deuxième version. Tu comprends ? De Parano. Ok, quand même. Plus longue. Puis c'était une version genre Baka, Boka aussi. On n'a pas le temps de recevoir les voix de Loud. Tu comprends ? Et finalement, on a reçu les voix de Loud, mais je filais trop l'autre version. Tu vois ? Donc, j'ai un peu coupé dans les deux vœux. C'est pour ça que mon vœu, c'est un peu plus long. Il faut que j'ai un peu coupé. On a fait un vœu un peu plus long. Mais lui, après, a rejeté son vœu. Et à la fin, je ne voulais pas remettre le refrain. Tu comprends ? Donc, on a refait encore le petit bridge. Et c'est ça. Ça fait une track. Ok, tu es quand même beaucoup derrière la direction artistique. Je suis derrière tout. Moi, là, je suis deep là-dedans. J'ai toujours été indépendant. C'est quelque chose que j'ai développé par la force des choses. Je suis derrière 99% de ce qui se passe. C'est ça. On va revenir à l'indépendance. Mais on va rester sur le track rapidement. Tu en as parlé. Tu as mis la séquence de l'ex-ministre de l'immigration du Québec qui disait que 80% des immigrants… Est-ce que c'était important pour toi de mettre cet extrait-là, de passer un message ? 100%. C'était capital pour moi. Ça, c'est un affaire. Je me rappelle, j'étais en France quand j'ai entendu ça. J'étais sidéré. J'étais consterné. Surtout quand j'ai appris que ce gars était ministre de l'immigration. C'est malade mental. Si c'était clair, il fallait que j'en parle. J'ai une plateforme. C'est normal que je glisse un petit message. C'est sûr que je ne suis pas un politicien non plus. Mais à la fin de l'histoire, j'ai des choses à dire. Tu as un poids. Tu as une parole. C'est ça, le rap aussi. Et ça faisait partie aussi du concept de la chanson. Pour revenir à ta première question, c'est ça aussi parano. En France, c'est quand tu penses à plein de trucs. Puis c'est ça. Il y a plein de choses qui me passaient par la tête. C'est pour ça qu'on parle de plein de sujets en même temps. C'est des trucs qui nous tracassent. On parle de ça. On parle de la famille. On parle éventuellement de ce qui se passe au Québec. La mentalité. La musique. Tu comprends quand ça marche, quand ça marche pas. Les hauts, les bas. Tu comprends ça. C'est ça le but aussi. Ça crée une forme de paranoïa. Totalement. Quand tu es là, puis tu commences, tu es dans une ascension tranquillement. Le comportement des gens. Des fois, tu ne sais pas si c'est eux qui changent. Ce n'est pas qu'ils changent. Tu trives un peu, tu vois. C'est ça. L'out, ça faisait du sens qu'il soit là. Vu sa position aussi dans le game. Je sais que c'est quelqu'un qui est sûrement passé par là aussi. Qui traverse ça aussi régulièrement. C'est bien entendu par rapport à ça. Bon, Malsain et Sof, on en a parlé. Parano, on en a parlé. Yes. Nineties, baby. Tu es un enfant des années 90. Pas pour ça. C'est ma génération. C'est ta génération. Est-ce que l'idée du track est venue quand tu as entendu l'instru? Ou est-ce que tu as demandé à avoir un instru un peu nineties? Même pas. C'est mon gars Tidominuti. Yes. Big shout out à lui d'ailleurs qui a fait 90% de l'album. Et qui avait déjà fait 80% de nostalgie aussi. Le Deluxe en tout cas. Donc c'est un gars qui comprend bien ma vibe. On se comprend très bien. Et lui, il m'avait envoyé un pack de tracks genre dans ce style-là des années 2000. Tu vois? Et j'ai écouté. Et il y a plusieurs instru que j'ai fait. Tu vois? C'est juste que je ne pouvais pas tout mettre dans l'album. Parce que je pense que ça aurait... Je pense qu'on aurait perdu la valeur et le plus que ça amenait dans l'album. Tu vois? Tu vois? D'avoir un instru un petit peu plus début des années 2000 comme ça. Mais c'est ça. C'était par pur hasard. C'est un pack. L'album était déjà mon clé. J'ai écouté. J'ai choisi un. Qui est l'instru Nineties Baby que j'avais le plus fil. Et c'est la dernière chanson qui a été enregistrée de tout héritage. Tu vois? On a fait rapidement. J'ai reçu un instru. J'ai écrit live. Le lendemain, je suis au studio. Puis il fallait qu'on l'envoie vite. Pour que ça soit dans les DLS. Tu vois? Ça veut dire que tu la voulais vraiment dans l'album? 100%. Yeah. Qu'est-ce que ça attraque? Quand on pense aux Nineties vite fait là. Une personnalité, un film, un album. C'est quoi que ça te rappelle les Nineties? Fifteen. 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 C'est pour ça. Pour moi, c'est… C'est vrai. C'est un rat de marée dans le game. C'est ding. C'était un artiste incroyable. Un businessman encore plus incroyable. Jusqu'aujourd'hui encore, il continue, man. Still relevant. C'était un fan fini de Fifteen. Et c'est ça. Après, c'est tout ce qui vient avec. Il y a plusieurs autres artistes aussi. Tu sais, j'ai nommé… Gucci Mane aussi. Qui était aussi un… Un grand tournant aussi. Avec le chap qui est arrivé et tout. Mais j'aurais pu en parler… J'aurais pu parler de plein, plein, plein d'autres gars. Il y a beaucoup de films mythiques. Ça aurait pu être très long et très complexe. Mais c'est pas ça que je voulais. Je voulais un format plus à la Fifteen. Qui est simple, qui est smooth. Qui est gangsta, mais qui… Qui a un bon vibe. Clean. Ah, yeah, yeah. J'kiffe. Gros track. C'est ça. Yes, sir. Bon. On va arriver. Yasuke. Un de mes tracks préférés, sincèrement. Je kiffe le lost de ces tracks-là. Déjà, big shout-out à TWT, le mix. On va arriver. On va parler plus de lui. Mais on va passer encore un peu à travers les tracks. Mais… Déjà, Yasuke. Pour ceux qui ne savent pas, est-ce que tu peux faire… Ces références à qui… Yasuke. Voilà. Euh… Yasuke… C'était… En tout cas. C'est le seul samouraï noir qui est répertorié. Qui était aussi… Qui a été… Qui a été… Qui a été… Qui a été… En fait, c'est un esclave. C'est un esclave qui a été franchi par… L'empreuve de… Je pense que c'est Nogunaga, je crois. C'est proche de ça. Ouais, je pense que c'est ça. Tu comprends. Donc, c'est lui… C'est lui. C'est un samouraï. Et c'était noir. Tu sais déjà, les esclaves noirs. Super grand, super vif. Super… Violent, là. Tu vois? Donc, Saka qui avait une très grande force physique. Et c'est un samouraï reconnu. Il y a des grandes histoires sur lui. Il y a même… Il y a une série Netflix. Ouais, j'ai vu aussi une série Netflix sur le livre. Je sais que la fin… Sa fin est… C'est un peu flou. Personne ne sait vraiment ce qu'il est devenu. Je sais qu'après, la guerre, il a juste bougé, ça. Mais bref, je trouvais que le… Le personnage de Yassou Ké… Je me sentais identifié par rapport à ça. Après, je pense que ça envoie un message fort. Quand on est surtout… Quand on commence à rentrer dans l'industrie québécoise… Je pense que… Je ne sais pas si les gens font vraiment l'analyse. Mais quand on regarde les top rappeurs ou même les top artistes… Il n'y a pas… Il n'y a pas beaucoup de gens ici de la communauté noire, tu vas voir. Dans ma discipline au Québec. Alors que quand tu t'es costé, tu… Même en France, il y en a beaucoup. Mais chez nous, il n'y a pas beaucoup, tu vas voir. Donc… Je pense que c'est… C'est dans cet état d'esco aussi que je me sens. C'est que… Quand tu es là, tu représentes beaucoup de choses. Tu représentes une communauté. Donc… Je tenais à mettre ça de l'avant. Tu vois, je me sentais vraiment identifié par rapport à… À Yassou Ké. J'en ai fait une chanson. Totalement. Puis… L'affaire que j'aime, c'est que dans le track, tu parles du mental. Tu dis, j'ai le mental. C'est… Dans tes mots, c'est quoi avoir le mental ? Avoir le mental, c'est… Avoir le contrôle de soi-même. Avoir le contrôle de ses émotions. Être pragmatique. Être réaliste. Comprendre qu'il y a des choses qu'on peut changer. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Trouver des solutions. Au lieu de se morfondre. Avoir un saut. C'est ça, c'est ça le mental. Et je pense que 99% des gens qui sont dans le chute, ça doit avoir un mental aussi. 99% des gens qui sont dans la musique, ça doit avoir un mental. 99% des gens qui ont un business, tu comprends, qui sont travailleurs autonomes, qui essaient de développer, qui essaient d'avancer dans la vie. Ça doit avoir un mental, tu comprends. Puis c'est important d'en parler, parce que moi, comme n'importe quel humain, on travaille dans ce paquet d'affaires, tu comprends. Mais les gens qui écoutent, les gens qui consomment la musique, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps que tu vis, je ne sais pas quoi là, ta dépression ou whatever what. C'est ça le mental, c'est de comprendre qu'il y a du travail à faire, peu importe ta situation familiale, whatever what. Dans ton projet nostalgique, je ne sais pas si c'était dans le Deluxe ou dans la version originale, tu avais Psychotrop. Un track qui parle beaucoup des drogues et tout. Et même là, dans ton album Héritage, tu continues dans cette lignée. On dirait que ça semblait pourtant pour toi, ta relation d'être sain d'esprit. Par exemple, juste dans Mike Tangulima, tu dis t'as 30, mais tu mets encore du sirop dans ton 2 litres. Tu fais ce genre de référence. Pant Champlain, tu dis on ne fait pas de business avec des junkies. Après ça, dans Chef de tribu, tu dis je suis le maître de moi-même parce que je n'ai pas d'addiction. Donc, même dans Parano, tu dis on ne fume plus le Zaza, ça nous rend Parano. Donc, est-ce que c'est important pour toi de passer ce genre de message? C'est la drogue, ça nous distrait. Moi, personnellement, tu sais, tu me vois, j'en parle comme ça, mais je suis consommé aussi. Tu vois, je fumais du bas, c'est trop, mais c'est quelque chose qui n'allait pas avec moi. Tu vois, j'ai fait des fous batteries. Tu comprends? Donc, je suis un gars vraiment qui a zéro tolérance avec la drogue. Tu vois, j'en ai essayé quelques-unes. Tu vois, comme tout le monde un peu quand on est jeune, ça ne marche pas avec moi. À partir du moment où j'ai arrêté la drogue, j'étais beaucoup plus concentré. Je voyais beaucoup plus de choses. Et surtout quand tu es avec des gars qui consomment chaque jour, tu vois des choses qu'eux, ils ne sont pas capables de percevoir nécessairement. C'est ça aussi l'affaire avec la drogue. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils maîtrisent ça. Ça va? Un peu comme l'alcool. Quand j'ai arrêté la drogue, j'ai commencé à beaucoup plus boire. Mais ça beaucoup plus boire, ça m'a créé aussi d'autres problèmes de santé. J'ai fait, je me rappelle, j'ai fait un break. Ça m'a fait de sept, huit mois. Donc je sortais quand même, je sortais avec d'autres gars qui buvaient avec moi. Et dans ma tête, nous tous, on sait boire. Parfois quand on boit, tout le monde sait boire. On boit, on se maintient, le comportement, tu sais déjà. Mais quand tu ne bois pas, quand tu es sobre et je regarde les autres gars, dans leur attitude, dans leur façon de se déplacer, dans leur façon de s'exprimer, quand tu m'affouilles, tu te tubes. Mais c'est parce que tu ne vomis pas et que tu ne te couches pas par terre et que tu penses que tu maîtrises l'alcool. Mais il y a quand même ce petit quelque chose. Après, je ne suis pas marfait, mais personnellement, moi, la drogue, c'est quelque chose qui a eu un effet très néfaste sur moi. Il y a même des médicaments, certains médicaments qui m'ont fuck up. Tu vois, je suis anti-drogue. That's it. Mais c'est bon que tu en parles, puis à chaque fois que tu le passes dans un track, moi, je suis un bon consommateur de cette terre verte. Et comme ça, tu n'es pas là pour faire la morale. Je ne suis pas le père à personne. Tu peux prendre si tu veux. Mais moi, personnellement, je sais que ça ne me va pas. Je sais que ça me fuck up. Je sais qu'il y a plein de gens aussi pour qui ça les fuck up, mais qui insistent, qui persistent. Après, tu vois tout le monde, ils sont là, ils font des psychos, ils sont schizophrènes. Et ils sont ci, ils sont ça, tu vois. Chacun doit savoir ce qui est bon pour lui. Et puis, tu me parles souvent dans tes tracks, même quand tu parles du road, tu as une vision très, très comme… Là, les frérots, moi, dans mon road, là, les gars qui viennent de chez nous, ils savent, là, du monde qui ont une batterie, là, qui ne sont jamais revenus. Il y en a plein, là, une longue liste, là. Il y a une longue liste des gars qui sont gone. Donc, on va revenir un peu à l'album. Il y a un truc que tu as parlé tout à l'heure et qui me semble très important, c'est l'indépendance. Là, tu parles, c'est un projet que tu as sorti en toute indépendance. Si je ne me trompe pas, tu sors tout de tes poches. 100%. Et là, on sait que c'est sous les productions 514. Donc, déjà dans les 514, c'est comment que les bulls sont peut-être rentrés trop, trop dans la… Mais est-ce que chacun a des parts? Est-ce que vous êtes… Tout le monde a des parts, oui. Les parts sont divisées en quatre, égales. Tout le monde est patron, tout le monde est chef, mais tout le monde aussi est artiste. Donc, on a quatre patrons signés qui ont quatre artistes différents dans nous-mêmes. Donc, ça peut porter des fois à confusion. Même nous, là, ça nous a pris un temps pour comprendre, tu sais. Des fois, tu es artiste. Des fois, tu es producteur. Des fois, tu es ceci. Des fois, tu es ça. Ce n'est pas qu'une affaire, tu vois. Ça prend un temps d'adaptation, là. Ok, c'est cool. Mais c'est bon de savoir que les quatre, vous êtes derrière la structure, puis que vous avancez. Oui, 100%. Dans le Réveil d'Odin, dans l'intro, tu dis « J'ai tout investi dans la belle. Si ça pète, tu ne vas plus jamais me revoir. » Est-ce que tu es allé all-in avec cet album-là? C'est comment tu as... Ben, all-in, ouais, quand même. Ça m'a coûté les yeux de la tête, trop. On voit comme on a explosé le budget. Je pense que c'est sûr qu'on a fait des petites erreurs. Je pense que, tu sais, des fois, on aurait peut-être dû mettre un petit peu moins là et un petit peu plus là-bas. C'est comme ça. C'est ça, le prix d'être indépendant. C'est ça, le prix d'être son propre patron. Tu comprends? Il y a des erreurs que tu fais. Tu apprends. Et next time, on fera mieux. Tu comprends? Mais c'est clair que, ouais, bro, c'est vrai. Si ça pète, tu vas plus jamais me revoir. Non pas que je ne vais plus être là, mais je pense que je vais me positionner beaucoup plus derrière la caméra que devant. Tu comprends? J'aime bien la musique. Mais tu sais, il y a quelques aspects de la musique que j'aime moins, qui malheureusement sont obligatoires. Au fond, quand tu te mets en avant, à la fin, on est des produits, là. Est-ce que tu trouves le plaisir ailleurs, maintenant, dans la musique qu'au début de ta carrière? Ouais, ouais, oui, frébo. Tu sais, avant, on vient de le plaisir dans la musique. Même, tu reprends, enregistrer, faire des shows, écrire. Oh, shit, on a une interview, là. Non, 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 non. Au début, c'est un vibe, là. Tout le monde te reconnaît. Tu prends des photos, là. Même si ça nous a pris beaucoup de temps pour... Exactement. Parce que tu sais, au début, surtout quand tu sors d'un certain environnement, l'affaire des photos et tout, là, c'était fuck top, là. J'ai eu plein de situations, là, que je pensais qu'il y a quelque chose qui se passe. Exact. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe, mais c'est quelque chose d'autre. Tu vois des griots, frérot. Tu vois des grands gaillards, frérot. Dernier Dreadman dans la nuit. Le gars, il te fixe pendant je sais pas combien de temps. Tu sais pas ça. Qu'est-ce qu'il se passe? Mais à la fin, le gars fait une photo. Ça, c'est fuck top. Il y a plein de choses comme ça, au début, que tu trouves drôle, que t'aimes bien. Mais après, par la suite, c'est un peu moins drôle sans toi. Tu sais, quand tu te rends compte que tu vas dire quelque chose peut-être dans un live ou dans un beat ou whatever, les gens vont déformer ce que tu dis. Il y a beaucoup de désinformation. Il y a beaucoup de choses que les gens savent pas. Et comme ils savent pas, ils inventent. Et comme nous aussi, on vient jamais devant s'expliquer, ça laisse place à toutes sortes de conneries. Des fois, je regarde sur les réseaux, je vois des gens parler. C'est comme s'ils pensent que toute notre vie tourne autour du rap. Tu comprends? Donc forcément, tout ce qu'on dit, ça concerne les gens dans le rap. On oubliera qu'on a une vraie vie, là. Avec des vraies choses qui se passent aussi. Tu vois? La vraie sacrée, frérot, des conspirations, des théories, des paquet de bails. Tu comprends? Et qu'on regarde qu'on laisse aller. C'est ça aussi, man. C'est le prix à payer. Je crois pas. Yeah, yeah. C'est vrai. On va arriver maintenant à TWT. C'est quand même un blaze qu'on entend tout le long du projet. Hiche! Shout out TWT! So, c'est qui un peu TWT, là? TWT, c'est un petit jeune de Québec. Extrêmement talentueux, man. Moi, j'ai… Dès que j'ai… Je pense que le premier truc que j'ai écouté de ce gars-là, je trouvais que c'était malade mental. Donc, on a l'incompensant. On s'est déjà vu plusieurs fois. On s'est vu plusieurs fois. On s'est vu à Québec, à Montréal. On est… On est très, très, très connectés. C'est ça, man. C'est un gars qui est très fort, qui… Qui mérite d'avoir beaucoup plus. Moi, personnellement, il a compris mon vibe. J'étais toujours tendre de le mettre en avant. S'il peut monter, c'est terrible. Surtout que, tu sais, le trio aussi. C'est ça aussi. C'est… C'est pas seulement moi. C'est pas seulement lui. C'est pas seulement Toussic. S'il faut parler Toussic aussi. Ben oui. Les trio de TWT, Toussic et moi-même, c'est là où est le génie. S'il te revoit ? Parce que même lui, quand il t'envoie l'instru, il écoute le beat quand ça sort comme tout le monde. Ok, il n'y a pas la version… Ça va. Je n'écoute pas. À part, c'est peut-être qu'on est au studio des fois, qu'on fait une autre prod, je lui dis « Écoute ça, qu'est-ce que j'ai commencé ici, qu'est-ce que j'ai commencé là ». Mais même moi, je retravaille tellement sur chaque track, que ce qu'il a écouté, c'est loin de la version finale, tu vois ? Et après ça, ça se joue aussi dans ma vision, dans le mix. Tu vois ? Parce que quand on finit de faire le track, il y a la version RAW. Après, il y a moi, ce que je veux changer. Je change tout. Et après, à la fin, il y a Toussik. Lui aussi, il rajoute plein de trucs. Dans le pitch ici, il coupe là, il coupe un instrument, il rajoute un autre. Ok, c'est vrai. Donc, il y a une science vraiment derrière tout ça, là. On va voir. Ça fait longtemps qu'il travaille, on voit qu'il a son studio qui a grandi. C'est bon de voir que les gars du début sont comme là derrière lui. Toussik, là, j'en enregistré dans sa chambre. Le micro était entre le mur et son nez. C'était là, le mec, il avait un petit espace, il mettait comme ça, là, en diagonale. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tous ceux qui sortent de loin, Big Shout out aussi, shout out à TWT. Et Big Shout out aussi à tous les autres produiteurs qui sont dessus. Bien sûr. Parce que s'ils sont dessus, c'est qu'ils sont forts. Je pense à 29, je pense à Tessa, je pense à Kheer, 450, Alain, Ngaël, Benyadam. J'ai jamais oublié son bras, mais... Ouais, ouais, ta veine de track. Force à tout le monde. Force à tout le monde. Bon, je ne vais pas prendre trop de temps à mon bro, parce qu'on a le bon barbecue qui nous attend. Barbec, fume le barbec, fume le barbec. Barbec, t'as la cité. Avec mes gars, Big Krimi. Si, c'est fait. Ouais, 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 ouais. L'héritage, mon gars. Pour les gens qui ne savent pas, t'as un show qui s'en vient au MTLUS dans le cadre des francopholis, c'est le lancement aussi. À quoi on peut s'attendre pour ton spectacle ? La folie, frérot. Tu connais. Là, je pense que c'est clair. On fait des choses en grand. Il n'y aura pas d'exception pour le MTLUS. Quelque chose de grandiose qui se répare. Là, on est vraiment là-dessus. Là, c'est parce que là, on est en promo. Mais dès qu'on finit ici, c'est les répétitions qui commencent. C'est la scénographie qui va se concrétiser. Ça va être viral. Donc, euh... C'est ça qu'il faut, man. J'espère voir tout le monde. Je sais qu'il reste encore quelques billets. Après ça, on va annoncer les grandes choses. En vrai, on a déjà fait. C'est la partie 2. C'est la partie la plus importante. L'Héritage, West Gang, Lancement Officiel, MTLUS, dans le cadre des Franco. Be kind of the guys. Il y a un track qu'il faut que je te parle. C'est Femmes. Est-ce que je le dis bien? F-E-F-3-M. Ouais, ouais, Femmes. Femmes. Donc, il y a le track Femmes. Tu as trois couplets. Et si j'ai bien compris, il y en a un pour ta femme, une pour ta mère, une autre pour ta fille. Ça vous a... Comment est venue l'idée de faire ce track-là? Je ne pourrais même pas dire. C'est venu naturellement. J'étais là dans ma cuisine. J'écoutais l'instru. J'ai commencé à écrire le premier couple. Puis après, j'ai switch. Je me rappelle, j'ai switch dans le couple. Puis là, j'étais rendu à parler de ma mère. Autant mieux, bien faire les choses. C'est pas rien les trois. Parce que l'idée de départ, c'était d'avoir trois différents refrains. Ça, c'est ça que je savais déjà avant. Avant même d'écrire, je venais trois refrains différents, mais qui restent dans le même vibe, qui restent dans le même thème. Ça va? Donc après, je pense que ça, c'est juste. Fait, naturellement. J'ai écrit, tac, tac, tac. J'ai écrit ça live. Ça m'a pris quarante minutes pour finir les trois couplets, les trois refrains, tout là. Deux jours après, je l'ai évec. C'était un track qui était très rapide. Parce qu'en même temps aussi, il m'aurait fallu même plus qu'un 16, pour vraiment bien l'expliquer. Je pense que pour chaque vœu, il aurait fallu une chanson pour les trois. Donc, on parle de trois chansons. Donc, on a vraiment beaucoup condensé. Mais je pense qu'on a eu un très bon résultat. À la fin, c'était clair. Tout le monde a bien compris. Il y a personne qui a mal compris le concept de la chanson. C'était ça le mieux. Et comment tu vois la scène rap maintenant en 2023? On sait que t'es quand même un des premiers artistes de la nouvelle génération à partir de 2016 avec 3-0 passe la manette et tout. Et aujourd'hui, il y a quand même une nouvelle génération qui commence. On est en 2023. Et toi, comment tu vois la scène aujourd'hui? Je vois la scène. Je suis mitigé, même. Je pense qu'il y a beaucoup de talent. Il y a beaucoup de bonnes choses. Mais il y a beaucoup de distractions aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de distractions. Il y a beaucoup de politique aussi. Je pense qu'une des choses aussi qu'il avait fait en sorte que les gars de ma génération de rap, ça a commencé à bien marcher. C'était aussi qu'ils commençaient à avoir une certaine forme de stabilité dans la ville, son rap. Je pense qu'on faisait partie de cette génération qui a commencé à casser les codes. Que lui, il vienne de tel quartier, moi, j'aime de tel quartier. On était pas mal. Il y a eu des collaborations qui se sont faites. Il y avait beaucoup de hate au début, mais ça a créé un mouvement. Ça va. Je pense que là aussi, le problème, c'est qu'on retourne encore dans un paquet de points de tir, un paquet de distribution. Je pense que c'est ça. Il y a du talent, mais c'est pas... C'est pas bien mis en avant. J'ai pas la solution à ça, mais je pense qu'éventuellement, comment ça va se régler d'une façon ou d'une autre. Mais comme je l'ai dit plusieurs fois, il faut être très focus dans la musique. Vraiment, quand je suis arrivé, j'étais pas à 100% dans la musique. Je crois que j'étais très impliqué dehors. Ça m'a rattrapé. Ça m'a rattrapé. Ça m'a mis beaucoup de bâtons dans les roues. Donc, c'est ça aussi. Si ton but, vraiment, c'est de monter, de construire quelque chose de solide, de productif, d'aller loin dans le business, il y a des affaires, c'est de régler avant. Tu dois régler tes dossiers avant. Sinon, c'est compliqué. Mais après, bro, tous les chemins, on a réussi à le faire. Tout le monde peut le faire. Facts, man. Ma dernière question pour Lost. Bon, c'est évident, le titre, héritage, c'est l'héritage, ça le dit dans le titre. Mais moi, ce que je veux savoir, Lost, c'est quoi le plus bel héritage que toi, t'as reçu ? Ouais. C'est mon éducation. Parce que c'est ça, c'est le plus bel héritage que j'ai reçu. C'est ce que mes parents m'ont transmis, mes valeurs, mes croyances, mon identité, ma culture. Ça. Tout ce que j'ai appris à travers mes parents, c'est ça mon plus grand héritage. Et c'est un vrai héritage. C'est vraiment, je pense que c'est ça, la définition de l'héritage, parce que c'est quelque chose qui se passe de génération en génération. Et que moi-même, je continue à transmettre à mes enfants, en espérant qu'ils aussi transmettent à leurs enfants et ainsi de suite. Ça va voir ? Ça, c'est plus deep que n'importe quoi. Est-ce que tes parents ont entendu par la banque ? Je ne sais pas, man. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas te dire. Je pense qu'ils savent que l'album est sorti, mais je ne pense pas qu'ils ont entendu comme ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi dans ma famille, parce qu'ils se sont préoccupés par d'autres choses pour l'instant. mais éventuellement, ils vont l'écouter. Je sais qu'ils avaient écouté Nostalgique. Ils avaient écouté Nostalgique. Mon père avait un trip sur Décennie. Il y a un fil Décennie en mort. C'est des gars, c'est des vieux, c'est des africains. Ils n'écoutent pas le rap comme ça. Ils vont faire plaisir. Ils vont écouter un peu. Des fois, ça peut arriver qu'ils trouvent une track. Je sais que ma mère, elle, elle l'écoute vraiment plus parce que c'est moi. Mais je connais ses styles musicaux. Je n'ai pas encore réussi à faire le track qu'elle m'affile avant. C'est une femme qui aime bien les chansons dansantes. Quand je vais réussir à faire la chanson qui la fait vraiment bouger... Tiki Taka, ça ne la fait pas bouger. Je ne sais pas parce que c'est ça. Je l'ai assis, man. J'ai pris tous mes tracks, là. Un petit peu, là. Quand elle a cette vibe-là, je l'ai mis. J'ai vu. Elle a bougé un peu la tête, mais je connais. C'est pas... Elle a... Elle est difficile, là. L'Africaine, elle aime les trucs vraiment qui ont nos codes. Oui, c'est ça, bro. Donc, je vais pousser les deux dans ça, là. J'aimerais ça. Ben, yo, bro. C'est un plaisir d'avoir pris le temps de parler avec toi ici en France, man. C'est un bel accomplissement. Big shout-out, Anze, man. Big shout-out, Anze. On aime ça. Force à toi à faire ton travail de terrain. On sait que tu fais, hein. Respect, mon chou. C'est ça qu'il faut, ouais. On continue. On se revoit sur Montréal. Et on sera tous au MTELUS. C'est ça. Big shout-out, big shout-out. Rendez-vous le 9 juin 2023. C'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre.